Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver ici à cet endroit. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. On peut rappeler très brièvement qui êtes-vous. Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Je suis très heureux de vous laisser voir, mais est-il que je ne pouvais presque pas vraiment m'exprimer, parce que vous savez, avec le travail qu'on faisait, c'était un travail privé, c'est-à-dire un travail apolitique. Mais comme vous êtes venu me rencontrer, je suis obligé de vous expliquer qui suis-je. Moi, je suis major, technicien d'état-major israélien, Ngani, Yanda, mon combat tel que vous l'avez cité. J'étais le chef de la sécurité rapproché du chef de l'État, donc la sienne chef de l'État, le président Mugoutou. Je suis disposé, j'attends ce que vous voulez me dire. Vous avez fait combien de temps à côté de Mugoutou ? D'abord, dites-nous, comment vous êtes arrivé à côté du président Mugoutou ? Alors, si vous me posez la question, ce qui concerne la durée dont je suis resté à côté du président Mugoutou, je vous dis que j'ai fait 22 ans avec le chef de l'État. J'ai souhaité la présidence, bon, j'avais encore les grades, ce qu'on appelait chez nous, Lingala Mambousou, c'est-à-dire premier sergent. Mais jusqu'à ce que j'étais devenu major, technicien d'État-major. Donc, ça fait 22 ans que j'étais avec le chef de l'État. Alors, le président Mugoutou tombe malade. Pour vous, c'était à quel moment qu'il est tombé malade ? Oui, vous savez, la maladie arrive. La maladie arrive et la maladie n'explique pas que je viens. Il arrive brusquement. Ben, le président était malade au moment où les pays n'avaient pas vraiment assez de difficultés. Ben, c'était le début de la rébellion. Et après tout, le président était gravement malade. Il est parti la première fois avec mon titulaire, qui était le colonel Motoko. Ils sont rentrés, ça a été encore très bien. Et la deuxième fois, nous sommes partis avec. C'est-à-dire, on faisait des rotations. Moi, mon frère, c'est-à-dire à côté du président de la République. À ce moment-là, j'ai trouvé que la situation était un peu gravée. Des milliers de Tutsis du Zahir n'attendent plus désormais qu'un ordre pour passer la frontière. Mais Kagame voit déjà plus grand. Quitte à mener une guerre au Zahir, autant essayer de mettre fin aux 32 ans de règne sans partage de Mugoutou. Il sait qu'il peut compter sur la bienveillance des États-Unis, qui aimerait voir une nouvelle génération accéder au pouvoir en Afrique. Et c'est là où ça a commencé à aggraver cette maladie. Je ne sais pas vraiment où vous le dire. C'est l'homme, c'est l'individu lui-même qui connaissait comment il sentait sur son corps. Est-ce que vous avez senti ça quand même, qu'il était faible ? Oui, le président était sérieusement malade. Le président était sérieusement malade. Normalement, il allait vraiment s'occuper. Il allait vraiment s'occuper de sa santé. C'est ce qu'il allait faire. Bon est-il que lui, comme militaire, militaire. Vous savez, les militaires, soyez malades ou quoi. Lui, comme il aimait très bien son pays, il voulait toujours s'occuper de son pays. Moi, je reviens à la période où le président Mowutu décide de rentrer à Kinshasa. Et le 17 décembre, il arrive à Kinshasa. J'étais à l'aéroport, moi, je me rappelle. L'avion s'immobilise. C'était vraiment l'espoir pour tout le peuple. L'avion s'immobilise sur le tarmac. Le président ne sort pas. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur ? Très bien, j'étais dans l'avion présidentiel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, je ne peux pas arriver à vous dire ce qui s'est passé au juste dans l'avion, mais le président était malade, dans le sens que ses médecins l'ont interdit. Ses médecins qui ? C'était le professeur Diomi, que vous le connaissez. Avec le docteur Biamoun. Ils l'ont interdit de ne pas descendre parce que le président avait une faiblesse générale. Il ne pouvait pas vraiment descendre. Vous voyez l'escalier de l'avion. Alors, d'un coup, le président m'a appelé. Il m'a dit, écoutez, tu descends et tu appelles. Le premier ministre, tu lui dis, écoutez, les gens... À l'époque, le premier ministre, il s'agit de M. Kim Wadendo. Mais voilà. Vous lui dites que le corps constitué, c'est comme ça qu'on appelait chez nous. Le corps constitué. Le corps constitué doit me rejoindre à la résidence. Et dès là, le chef m'a dit, écoutez, tu vas appeler la voiture officielle. Dès que les gens vont partir, la voiture officielle s'approcha à côté de l'avion. Et là, vous allez me mettre, on va contre l'escorte pour rentrer à la maison. C'était comme ça. Bon, le chef n'était pas capable de descendre. Il était sérieusement malade. Et ceci... De notre avis au président, vous savez qu'il y avait... Oui. Compartiment de... Tout à fait. Voilà. Et c'est là où le président était reposé. Alors, j'ai décidé de descendre. Je suis sorti seul. J'ai appelé le premier ministre. J'ai appelé aussi, bon, le chef d'étant majoritaire qui était le général maire. J'ai dit, écoutez, le chef a donné l'ordre. Il faut faire ça, ça, ça et ça. Ils ont exécuté. Les gens étaient partis. Les autres sont partis à la résidence. Mais la population est restée quand même. Oui, la population est restée. La population est restée. Mais nous sommes restés aussi longtemps pour attendre que cette population puisse se disperser. Vous voyez, c'était notre politique. On devait attendre pour ne pas voir. Vous comprenez ? La faiblesse du chef ou quoi ? Comment il allait descendre l'avion ? Mais on ne pouvait rien faire autrement. Les messieurs m'ont dit, écoutez, il ne faut que c'est pas moi de cendre. Alors, on a descendu. J'ai appelé la voiture. La voiture est venue tout juste au tarmac. Et on a mis le président. Et nous sommes partis. C'était comme ça. Vous arrivez à la résidence. Le président, vous faites quand même un discours qui donne de l'espoir. au peuple. Il dit qu'il connaît les attentes du peuple. Et il ne le fait pas. Peut-être, on ne va pas entrer en détail. Vous avez un commentaire sur le discours du président en tant que militaire ? Peut-être pas. Le discours que le président vous a fait ce soir-là au Kanchachi. Vous savez, moi, je ne peux pas vous parler de la politique. Je vous parle de la sécurité. Un homme de la sécurité parle de la sécurité. Il est en politique. Oui, le président a fait un discours, mais ça, ça concernait le... C'est un problème politique. C'est aux politiciens de comprendre ce que le président voulait dire. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris ce que le président voulait dire. Vous voyez ? Vous voyez quoi, le président ? Ah ben ça, moi, je ne peux pas arriver à vous dire au fond. Excusez-moi de ce côté-là. Mais il y en a d'autres qui ont compris que le président voulait dire quelque chose du sérieux. C'est-à-dire qu'ils voulaient s'occuper normalement de sa santé. Mais les gens n'ont pas compris ces collaborateurs plus proches. Je voudrais qu'on aille très très vite pour passer à l'essentiel. Nous sommes le... Déjà tout le pays est pris. Et c'est vers Kinshasa que la rébellion à l'époque arrive. La FDL arrive à Kengé et avance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que le président Mobutu a fait ? Parce qu'on a vu que la rébellion était en train d'avancer. Le président Tabou Mbeki d'Afrique du Sud est arrivé pour essayer de faire des tentatives. Vous allez nous parler un peu de ce qui s'est passé sur Utenika, parce que vous étiez là. Mais, en fait, pour le président Mobutu, est-ce qu'il fallait rester ? Ou il fallait céder le pouvoir ? Tout à l'heure, vous m'avez posé une petite question. Revenant un peu en arrière, vous m'avez dit, mais, c'est une question politique. Mais, vous avez très bien entendu que le président a dit qu'on l'avait poignardé sur le dos. C'est-à-dire qu'il était malade. Voilà que les ennemis de notre peuple choisissent le moment où je suis terrassé par la maladie pour me poignarder dans le dos. Ces envahisseurs ont profité. Qui l'a poignardé là-dedans ? Ah ben, moi, je ne peux pas vous en parler ici, excusez-moi. S'il vous plaît. Je m'exquise. Il parlait de ceux qui l'ont poignardé, c'est-à-dire quoi ? Ses broches, sa famille ou vous, de sa sécurité là-dedans ? Non. On va arriver, je vais vous dire comment la sécurité a été innocent de cette corruption. Vous comprenez ? Vous parlez de corruption. Moi, je parle de corruption. Je l'ai dit ouvertement. Je ne cache rien ici. Vous comprenez ? Si la sécurité comprenait très bien ce qui s'est passé, mais vous alliez attendre quelque chose. On n'allait tout d'abord pas quitter Kinshasa. Vous comprenez ? On n'allait pas quitter Kinshasa. Nous allions rester là-bas. Nous allions attendre à ce qu'on puisse venir prendre. Et le président, et nous autres. Parce que nous avions prêté serment pour ça. Vous voyez ? Si nous sommes partis, est-ce qu'on dépend... Vous savez, qu'est-ce qu'on appelle la sécurité ? La sécurité, quoi ? C'est une partie de l'armée qui est détachée. Une partie de l'armée de forces terrestres qui est détachée auprès de la présidence pour assurer sa sécurité. Vous comprenez ? La présidence est tant une institution. Voilà, exactement ça. Alors, la politique pour nous et la corruption de tout ce qui s'est passé, nous étions vraiment d'innocents. Nous sommes le 16 mai 1977, le 97, pardon, la population quinoise voit passer une série de bus avec les effets personnels du président et de sa famille. Le président doit partir à Guadelité. C'était facile pour que le président puisse partir à Guadelité et pourquoi le président est parti à Guadelité ? Qui lui a demandé d'aller à Guadelité ? Vous avez raison de poser cette question parce que le 16, on appelait ça comment à l'époque ? On appelait le conseil supérieur militaire, devrait se présenter à la résidence du président, le soir, pour qu'il puisse discuter, pour qu'il puisse faire un tour d'horizon de connaître comment parer à la Ribeirio. Vous voyez ? Bon, eh bien, il y avait des officiers généraux qui siégaient sur ça. Et le premier ministre faisait partie de ce conseil. Le général Licoïa. Le général Licoïa. Bon. Ils sont arrivés, mais le chef d'état-major général, qui était le général Maël, au même temps, ministre de la Défense nationale, était arrivé un peu hors état. Lui, il est arrivé hors état parce qu'il était en contact avec les rebelles, en fait. Je ne sais pas. Je vais arriver. Je ne sais pas. Si vous connaissez ça, vous êtes bien placé. Non, c'est une question que je pense. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de son état ? Il est rentré à la résidence et il a cherché qui était responsable de la sécurité. Moi, j'étais sur place. Il m'a appelé. Il m'a demandé où je pouvais trouver le chef. Il dit, bon, le chef était vraiment malade. Excusez-moi de vous l'aider. Je lui ai dit, le chef était malade et il est en haut là-bas parce que vous savez, la résidence avait deux états. Deux états. Voilà. Eh bien, il est monté. Je ne pouvais pas le laisser monter. C'est ça. Nous sommes montés ensemble. Nous sommes arrivés là-bas et bien, il a salué le chef. Ses premières paroles. Je dis bien ses premières paroles. Moi, j'étais présent et son enfant, la femme du président, le capitaine, le fait congou, m'a suivi aussi. Et il a dit au président, je ne suis pas disposé, ce sont les paroles du général, je ne suis pas disposé à assurer ta sécurité pour le moment. Je suis venu tout simplement vous dire, Maréchal, excusez-moi, si vous pouvez vous déplacer d'ici pour aller à Bado. Et à partir de Bado, nous allons voir comment est-ce qu'on va parer à l'ennemi. Voilà, c'était là où le président est descendu. Le président est descendu, tout de suite, il n'a pas posé d'autres questions au général Maële ? Non, il n'a même pas répondu. Quand Maële a parlé de ça, il n'a même pas parlé de quelque chose. Le président est descendu. Où étaient les autres généraux pendant ce jour ? Ils étaient en Bado, dans les petits salauds. Nous avions un petit salaud là où on recevait tous les généraux, là où je faisais, n'est-ce pas, mon travail. Bon, après, le paysage est descendu, mais ça n'a pas pris du temps. Nous sommes sortis, ils sont restés, ça a pris au moins cinq, six minutes, ils sont sortis. Et le président m'a appelé, il m'a dit, écoutez, tu dois t'organiser, tu appelles ton chef. Qui était le lieutenant-colonien Motoko. Il m'a appelé, il m'a dit, bon, tu t'arranges, vous vous arrangez à ce qu'on puisse aller à Bado. Nous devons aller à Bado. Et on n'a pas compris. Bon, c'était un ordre pour nous. C'était un ordre. Et moi, je devais tourner à la maison pour aller m'organiser, arranger ma valise et c'est de suite. J'ai appelé, mon chef, j'ai dit, bon, vous vous restez, et moi, je n'ai pas arrangé ma valise. Je suis parti arranger ma valise et je suis rentré, lui aussi, je suis parti arranger sa valise. Et dès là, nous sommes rentrés, c'était le départ. Comme vous avez, oui, nous sommes partis. Vous êtes partis à Bado. Oui. Ne parlons pas encore de ce qui s'est passé à Bado. Mais restons à Kinshasa. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler, nous donner votre version de fait, comment le général Mael est mort ? Qui a tué le général Mael ? La communication de la mort du général Mael a été reçu par le militant-colonel Barafound qui était l'opérateur du président à Bado. Et il m'a appelé. Il m'a dit, vous savez que le général Mael est mort ? J'ai dit, mais ça s'agit de quoi ? Il m'a dit, mais oui, il est mort, on a tiré sur lui. Bon. D'après les éclaircissements que nous avons eu, ça c'est moi qui vous l'ai dit, il devrait y avoir un officier supérieur de la DSP, Division Spéciale Présidentielle, qui a tiré sur les gens. C'est qui ? Je ne sais pas vous le dire, mais excusez-moi, je ne sais pas vous le dire. C'est qu'il est en ville ? Est-ce que, moi je ne sais pas, qui tient ça à moi, je ne sais pas, il y en a beaucoup qui sont morts ? Est-ce que ce n'est pas Kongoulou qui a tué les gens ? Non, loin de là. Ça, je vous dis, monsieur, non. Ce n'est pas le capitaine Kongoulou ? Kongoulou venait voir le problème du général Mael parce que c'est le général Mael qui l'a appelé, qui l'a téléphoné, qui a dit, je suis ici, mais les militaires de la DSP ne veulent pas que je puisse sortir. Pourquoi Mael était venu à Okachati ? Pourquoi ? Vous voyez, c'est ça la question que vous allez me poser. Mael était venu au Okachati si la décision du premier ministre qui était le général de Koulia. Mael a attendu que ça ne marchait plus. Alors, il était obligé de venir dire aux militaires de Okachati ne vous révoltez pas, restez calme, malgré que vos chiffres sont partis. mais nos amis de Abdel Arrive je sais comment est-ce que nous allons nous organiser pour qu'on puisse arranger l'armée et mettre les structures de l'armée en ordre. Vous voyez, c'est ce qu'il était venu dire. Mais dès son entrée, il a trouvé le général Ouézago qui était là-bas, qui était resté parce que le général était parti. Alors quand il a trouvé le général Ouézago, le général Ouézago l'a réussi quand même. en venant vers notre corps de gas sortie principale, dès là, il y a un officier qui a commencé à crier « Regarde le général Maëlle, il vient encore de la Kachati pour dire ça, pour nous amener, pour qu'on puisse nous tuer, tout ça. » Alors l'officier a tiré sur le général Maëlle. Vous comprenez ? Sur la tête. Vous voyez, le premier balle. Le général a été tombé, le général Ouézago était à côté. Le général Ouézago voulait intervenir, ça n'a pas tenu. Bon, que voulez-vous ? Bon, ça, je vous dis, ce sont des informations que nous avons données au président. Suis. Et ça a été venu du général Ouézago lui-même. Vous voyez ? C'était comme ça. Alors maintenant, il s'est fait que vous allez à Guadolité et le président Mobutu, nous allons revenir sur ce qui s'est passé sur Otenica tout à l'heure. Comment le président a quitté Guadolité ? Dans quel état il voulait détruire selon les rumeurs, le président Mobutu voulait qu'on détruise le château des Kauilés, il voulait que tout soit rasé. Comment le président est-il parti et dans quelles conditions ? Vous joutez les journalistes, vous suivez le tout à la loupe. Je ne vous comprends pas. Comment vous avez réussi ça ? Il n'y a que la sécurité qui peut peut-être vous parler de ça. Bon, écoutez, vous êtes dans une voie tout à fait normale et c'est clair si vous me posez cette question. Vous êtes dans une voie tout à fait claire et normale. À Guadolité, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous sommes arrivés à Guadolité le même, le 16, le même 16. Mais il y avait le fils du président qui était à Brazzaville. Il y avait aussi sa cuisine, maman Francisca, la femme du général Boulos, qui était aussi à Brazzaville. Si je ne me trompe pas, ma femme et mes enfants aussi étaient là parce que j'ai appris ça après. Parce que je suis père de neuf enfants avec ma femme. Alors, il y avait une grande famille, toute une famille là-bas à Brazzaville. Alors, comme nous l'avons envoyé un message à son père, il a dit, mais papa, nous sommes ici, il n'y a plus moyen, on va arriver à Guadolité. Eh bien, le président a appelé mon frère le corner, Motoko, il lui a dit, cherchez Ngani, on va lui aller chercher le pilote de l'avion présidentiel pour qu'il parte d'aller chercher la famille qui traîne à Brazzaville. C'est là, c'est le commandant Moukandila. C'est le commandant Moukandila. Moi, je pense que j'ai même sa signature ici, la signature du commandant Moukandila. J'ai ça ici. Il m'a signé un document de 13 000 dollars pour les problèmes de tarmac, pour les problèmes de... On appelle ça quoi ? Calbi la foule, je ne sais pas quoi tiens. Pour charger... Voilà. J'ai ça. 13 000. 13 000. Avec le détail là-dessus. J'en dispose avec moi ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis parti à l'hôtel, je les ai vies, j'ai dit, commandant, vous devez vous arranger, vous devez décoller pour Brazzaville, aller chercher Kunguru, capitaine Kunguru et maman Francisca et toute la famille qui traînait là-bas. Commandant Moukandila qui me dit, nous, on n'a pas l'argent pour aller payer les tarmacs, tout ça, le problème. Va demander l'argent de son président qui nous donne cet argent. J'ai dit, il faudra combien ? Eh bien, il me dit, bon, écoutez, il a commencé à... J'ai le plan ici, son écriture est là, sa signature est là. Il me dit, bon, il nous faut au moins 10 000 dollars. Je suis parti, j'ai appelé le président au téléphone parce que son numéro était numéro 15, excusez-moi de vous dire ce secret aujourd'hui. Je fais le numéro 15, le président qui me dit, oui, je dis, mais le commandant demande autant, 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 pour les problèmes de carburant, carrément, qu'est-ce que c'est de suite. Pose la question à votre maman, maman Bobiladava, maman présidente, elle va te remettre de l'argent. Je pose la question à ma présidente, Bobiladava, elle m'a mis 13 000 dollars. Je suis venu avec, j'ai mis au maître du commandant mon candidat. Il m'a signé un papier qui est ici, qui est là, avec le détail. Il m'a dit, d'ailleurs, les justifications, le reste de l'argent, nous allons venir vous remettre ça. Et ils ont décollé, ils sont partis. Ils sont arrivés là-bas, je ne sais pas, je ne peux pas témoigner de ce qui s'est passé à Branza. Il me semblerait que, dès l'heure arrivée, ils ont dit, écoutez, vous ne pouvez plus chers de l'État, nous, l'avion, c'est l'avion du Zahir, on laisse ça ici, on laisse pour les présents qui viennent. Alors, l'avion est bloqué. Alors, vous quittez, vous quittez maintenant Boatolité comment, avec quel avion? Ça, c'est une longue, longue histoire, mon cher frère. Tom Dikin, qu'est-ce que c'est revenu? C'est une longue histoire. Excusez-moi, je fais des fonds de mon verre d'eau. À la panique générale, vous devez quitter. Oui, vous me posez la question de notre départ de Bado pour Togo. Mais, c'était une catastrophe, mon frère. C'était vraiment une catastrophe. Vous savez, chaque mois, les commandants de la DSP désignaient une unité, c'est-à-dire un bataillon pour partir à Bado, le bateau de la DSP pour assurer la sécurité du président pendant son séjour à Bado. Et cette fois-là, le commandant d'opération, c'était le colonel Indoma, le colonel Foude-Doma. Il était bien, le colonel Indoma. Brevité d'état. Brevité d'état. Je ne sais pas si il paraitait, il est mort, je ne sais pas si vous êtes au prolet. Aucune idée. Bon. Alors, le commandant de place, c'était le litre colonel Lukanga, un ami qu'on a étudié ensemble avec lui en Israël. À un moment donné, cette unité devrait partie aller faire ce qu'on appelle chez nous une défensive, c'est-à-dire attendre l'ennemi. quoi. Je ne sais pas si vous allez connaître le thème que je vous parle ici. Alors, cette unité était partie vers Yakoma. Yakoma, ça fait au moins une certaine de kilomètres de Badolité. de la nuit du 17 au 18, nous avons attendu le président lui-même est sorti malgré qu'il était souffrant de brouiller des armes, des coups de feu ont tiré partout. Mais, le colonel m'a posé la question mais qu'est-ce qui se passe juste vers mon bain ou qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit mais moi je ne connais pas aussi. Mais il faut dire ça au président. Alors, on a appelé le président au téléphone, on a dit mais nous ne savons pas si vous connaissez. Le président dit oui, je comprends très bien et je suis ça. Mais vous voyez c'est quoi ? Le président qui nous dit écoutez, bon, c'est peut-être les militaires qui sont indisciplinés qui sont très tirés partout. J'ai dit mais non. Je demande au colonel, je dis mon tac, votre adjoint, j'aimerais bien faire une patrie de reconnaissance. Vous restez ici avec le président à Kawélé, moi je prends la dippe avec deux militaires, je vais faire la patrie de reconnaissance partout. C'est-à-dire je vais aller tout d'abord vers Businga et de Businga je vais aller vers Goulouma là où le président avait ce champ de Grand Champ de Manioc et de suite et de là quand je vais sortir je vais aller maintenant vers Moubaï voir qu'est-ce qui se passe au juste. Le colonel Moutoko m'a dit non mon cher dans des problèmes comme ça il faut toujours expliquer au président parce que c'est lui le commandant suprême c'est lui notre chef qui est directement ici. J'aimerais bien que vous le téléphoniez vous-même vous lui dites écoutez je vais faire la patrie j'ai téléphoné le président le numéro 15 voilà j'ai appelé le président j'ai appelé le président j'ai préféré faire une patrie de reconnaissance avec une j'ai monté Maglade sur sa dmitrielle dans les termes militaires j'ai pris avec moi mon garde du corps le président n'a pas été d'accord le président a vérifié le président a dit Ngani je ne veux pas que tu partes là-bas tu restes là où nous sommes s'il s'agit de nous tuer j'aimerais bien qu'on vienne nous tuer nous tuer ici n'égoge pas à Kawélé j'ai appelé mon garde de corps qui était le premier saison Mbembe c'était mon garde de corps à moi j'ai appelé aussi le chauffeur privé du président il est maintenant au Maroc j'ai dit mettez un peu de cabine là-bas dedans il mettait la Jeep et s'il mettait aussi mitrailles à gaz tout ça ils ont mis des arrêts moi j'ai plus mon usine j'ai dit tu demarres la Jeep on va sortir on va faire patrie les militaires ils disent à vos ordres nous sommes partis avec ces deux militaires on est sorti on est parti vers Businga on a fait au moins 5-4 kilomètres vous savez quand vous sortez de Businga vous allez vers 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 chez le Monseigneur Kisengue on appelle ça vous faites ça il n'y avait personne tout le monde était entré dans la forêt personne nous avons trouvé que comment dirais-je de chèvres même du billard personne les hits de cas parce que l'armes sont des hits les hits de cas étaient vraiment vides on est parti on a fait moins 50 kilomètres nous sommes arrêtés tout juste là où le professeur on l'appelait le professeur le président était donc c'est lui qui a donné le président le coup à l'école primaire il était au front du goudron c'est là la route à se partir c'est là où il était nous sommes arrivés là-bas il n'y avait personne j'ai dit bon tout est là nous sommes rentrés on rentre j'ai dit on va rentrer maintenant vers Goloma nous sommes partis vers Goloma nous sommes arrivés juste dans le village de Maman Cossier Maman Bobi c'est leur village arrivé là-bas personne aussi on s'est croisés avec un vieux je lui ai appelé j'ai dit mais où est parti tout le monde du village il dit yo 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 tout le monde est dans la brousse voilà c'était comme ça il me disait alors il était aussi saoul j'ai dit à Matilda de tourner la Jeep on a tourné la Jeep on commençait à rentrer de rentrer et tout on s'est croisés avec deux minibis de la présidence deux minibis de la présidence mon cher frère a rempli excusez-moi je parle de ce que j'ai vu rempli de cartons dedans l'autre était rempli de cartons l'autre était avec la famille les cartons d'argent les cartons de quoi ? attendez j'ai pressé là pour me poser des questions j'ai arrêté ce minibis j'ai vu c'était Nakea qui était dedans le Gérard il était le Gérard je ne sais pas comment l'appel il était dedans et la combi qui était derrière c'était sa famille alors il était en fuite je ne pouvais rien dire je lui ai dit bon continuez votre route je n'ai rien à dire nous avons démarré nous sommes venus à l'entrée de Kauéli le chauffeur qui était avec moi le chauffeur du président Matilda a dit mon major je suis fatigué je ne peux pas aller là-bas parce qu'on tire parce qu'on commençait maintenant à tirer vers mon bail on sentait voilà il était tout près voilà il a dit écoutez mon major je ne parle pas je vais rester là aux sourires les amis mon garde du corps voulait aussi descendre j'ai dit si tu descends tu pars mais tu n'es plus mon garde du corps vous savez que je suis un chauffeur professionnel j'ai pris le volant moi-même mon chauffeur mon garde du corps à côté nous sommes partis pour la ville de Badeau mon bail pour connaître au juste qu'est-ce qui s'est passé au juste nous sommes partis arrivé à l'aéroport vous savez l'aéroport c'est à peu près il faut entrer au moins quelques mètres nous ne sommes pas entrés on a piqué tout droit d'ailleurs c'est une erreur que j'avais commise je devais tout d'abord entrer par l'aéroport mais je n'avais pas c'est dit comme j'étais un peu dépassé nous sommes on a continué nous sommes arrivés dans la vie de Badeau mon cher frère il faisait si je ne me trompe pas si j'ai encore des bonnes idées il faisait presque 3h45 du matin personne nous sommes partis du côté expatrié personne nous sommes partis du côté camp militaire maintenant parce que je voulais connaître le camp militaire et voir si tout leur chef personne nous sommes partis maintenant dans la cité même rien mon soldat mon garde du corps commençait à avoir peur j'ai dit écoutez qui est commando il m'a dit oui je suis commando mon major j'ai dit on va aller à Moubaï il dit mais non mon major écoutez comment est-ce qu'on tire là-bas on va nous tous et j'ai dit nous allons partir et on a pris la route vous savez quand vous quittez la ville de Bado vous traversez une rivière la région du président et vous continuez à un cimetière on a dépassé le cimetière nous sommes partis et si vous dépassez ce cimetière il y a une rivière qui revient encore et après cette rivière il y a la maison des Ouazabanga qui était mort tout ça les frères de je ne sais pas on a continué de là nous sommes arrivés tout juste à 3 kilomètres de Moubaï de 3 kilomètres de Moubaï on s'est rencontré avec le militaire non-militaire à nous de la DSP qui déclenchait pour rentrer maintenant et leur cri était qu'est-ce qu'il parlait il disait Moubaï toujours qu'il n'y a pas d'autage parce qu'il n'y a pas d'autage parce qu'il n'y a pas d'autage voilà ça son excusez moi de vous dire il disait que nous allons à Mobutu nous allons l'arrêter comme son on va le prendre en otage parce que son neveu le général Nizimbi commandant de la DSP a déjà traversé le policier à Brazzaville il nous a envoyé ici pour qu'on meurde alors comme ça comme Nizimbi a fui nous on va aller l'arrêter chez lui à Kawélé devant mon militaire mon garde de corps Mbembe alors j'ai vu comme ça j'ai dit tourner la Jeep j'ai vu qu'il y avait un danger j'ai tourné la Jeep et nous sommes retournés maintenant vers Badolite arrivé à Badolite j'ai dit non je dois lui donner ses comptes rendues au chef de l'état parce qu'on n'a pas le choix nous sommes arrivés tout juste parallèlement là où se trouvait l'aéroport j'ai attendu des brouilles de l'avion à l'aéroport j'ai dit mais il n'y a pas de la lumière à l'aéroport il n'y a personne à l'aéroport mais quel avion qui est au train d'atterrir maintenant c'était ici j'ai dit à mon garde de quoi j'ai dit nous devons entrer à l'aéroport mon garde de quoi dit écoutez chef vous ne connaissez pas ce qui se passe là-bas on n'était pour rien j'ai dit mais non on doit entrer nous sommes entrés or qu'il y avait des avions yurushin avions russes il y avait deux excusez moi de vous dire ça vous savez tout ce qui était comme matériel de sa ville atterrissait par Badolite et à partir de Badol sa ville envoyait ses avions qui louaient pour venir chercher des Badol et pour l'Angola excusez moi de vous dire ça c'est clair je suis pas un politicien mais je voulais dire ça voilà donc c'était un des avions yurushin voilà yurushin alors l'autre était décollé sans lumière avec les matériels des chars de combat d'Eda plus las missiles ça était parti maintenant l'autre était parti au fond des aéroports pour maintenant je ne sais pas quel terme faire le taxi et puis décoller pour s'en décollant nous sommes entrés ils faisaient noir j'ai dit mais l'avion qui mais c'est quoi comment ça grandit à l'écouter et les soldats avaient peur cela dit mais non on ne peut pas sortir de l'aéroport parce qu'on voit notre pays j'ai dit descend le soldat est descendu j'ai donné comment on appelle ça les phares à 100 m je suis sorti de l'aéroport aux milliers vous voyez tarmac pour sortir oui je suis parti maintenant là où était l'avion au fond et l'avion était vraiment près de décoller il avait tout donné ses lumières je suis venu tout juste au dessus au dessus de l'avion je me suis arrêté mais les pilotes sont descendus mais on a là on a fait des bagarres et parler l'anglais ou quoi quelle langue je sais pas moi je parlais français il y avait des problèmes j'ai dit bien des bagarres on s'est pas attendu avec je les ai dit malgré cela l'avion doit retourner au tarmac ça c'est le village du président vous ne pouvez quand même pas venir atterrir et décoller comme ça ça qu'on puisse comprendre mais vous venez tout non mais c'était grave mais heureusement il y avait un qui était là il parlait un peu le français je lui ai dit monsieur dit à votre commandant vous devez amener l'avion au tarmac sinon je ne peux pas me déplacer d'ici ou vous décollez vous ramassez la Jeep vous partez avec la Jeep comme vous voulez vous me ramassez ça va on a discuté on a discuté ça a pris au moins dix minutes mon soldat qui était resté au tarmac il est venu à pied il a vu qu'on il m'a entouré il a chargé il voulait même tirer si c'est ce russe là moi j'ai dit non il ne faut pas tirer alors l'autre a compris il a parlé au commandant le commandant était d'accord il a dit bon on amène l'avion au tarmac pour être sûr qu'est ce que j'ai fait j'ai dit je me mets dans l'avion nous partons au tarmac je suis rentré dans l'avion il y a aussi des grands avions voilà on a amené jusqu'à au tarmac arrivé au tarmac maintenant j'ai décidé de mettre ma Jeep devant et l'autre Jeep derrière la Jeep qui était qui faisait la permanence donc c'est à dire j'ai bloqué l'avion je les ai dit vous ne pouvez pas décoller sans ma présence il m'a dit mais pourquoi qu'est ce que vous voulez qu'on cherche qui j'ai dit vous allez prendre le président parce qu'on n'a pas le choix on n'a pas d'autre avion vous devez prendre le présent et vous allez aller avec là où vous voulez partir c'est à dire si vous partez chez sa ville je dis mais non nous n'avons pas cette mission et j'ai dit vous restez là vous attendez j'ai appelé mon frère le cornet motoko j'ai dit ici à l'aéroport il n'y a pas un avion comment nous allons fouiller avec les présents je viens de trouver maintenant j'ai joué maintenant la situation mais mais on n'est pas on n'est pas absolument pas traîné il faudra qu'on parte avec les présents les cornet motoki me dit mais les présents toujours dans la chambre comment les faire sortir je ne sais pas j'ai dit bon djanga est là son fils est bon djanga est là son fils est-ce que tu peux m'envoyer djanga parce que djanga parle un peu anglais j'ai dit que djanga vient d'urgence ici djanga est venu il est arrivé j'ai dit parlez à vos pilotes que nous n'avons pas d'autre avis ils doivent prendre les présents parce qu'ils veulent partir djanga commençait à discuter avec ils ont dit mais non nous n'avons pas on n'a pas cette mission nous avons telle mission telle mission d'ailleurs il est presque bientôt 6h du matin nous ne pouvons absolument rien faire moi et djanga on a quitté l'aéroport pour aller chercher maintenant sur son père nous sommes arrivés à kaweli j'ai donné mon rapport à mon chef qui était le cornet moto j'ai dit voilà la patrouille que j'ai fait il y avait ça 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 et comme on a dit mais les présents n'avaient pas sortir j'ai lui appelé plus de deux fois je lui ai dit nous devons fouiller il m'a dit non il faut que nous prenions au moins maman présidente maman la femme de maman ali comment on appelle ça maman fait lito oui et maman sa cuisine maman aussi on peut peut-être fouiller avec mais qu'on les laisse là bas qu'on est tout là bas j'ai dit mon colonel si nous faisons ça c'est à dire nous avons failli notre service on doit aller chercher le président là où il se trouve même s'il est dans sa chambre il libère peut-être avec vous ça peut marcher après djanga comme ça vous allez vous arranger j'ai appris djanga très fort djanga est devenu ici monte moi je trouve le papa nous sommes entrés vous voyez là c'était un labyrinthe oui alors on est venu de l'autre côté et le président était où le président dans sa chambre il n'a pas il n'était pas dans une pièce secrète parce qu'il semble qu'il y avait beaucoup de pièces secrètes oui il y avait beaucoup de pièces mais il faisait une dernière prière non pas des prières les présidents a fait tout le monde en parle et que le président était avait dit quoi mais je n'ai jamais vu ça des chambres où il est là très seul il avait beaucoup de grigliens beaucoup de talismans je ne sais pas si pour tout a eu les plus grands magiciens de ce monde les plus grands marabouts de ce monde les sorciers les plus puissants de ce monde les magiciens je les ai vu personnellement je les ai vu boire un verre de sang humain pour son pouvoir pour sa force pour son autorité c'est incroyable excusez moi je n'ai pas vu ça oui mais chacun a ses problèmes privés les problèmes privés on ne monte pas tout le monde comprenez vous vous n'avez rien vu d'extraordinaire et bien je faisais mon travail je ne pouvais pas me mêler dans d'autres affaires excusez moi voyez alors je suis venu au salaud j'ai demandé à la maman présidence où se trouve papa la maman présidence qui me répond pourquoi vous cherchez papa j'ai dit mais non nouveau à la maman présidence qui commençait à plairer je suis entré dans les couloirs parce que les grands couloirs je vis la chambre de présidence était à côté j'y suis un peu le président était assis ou couché il ya excusez moi de vous le dire le président avait son lit à côté mais il y avait quelques comment on appelle ça dire une chaise c'est pas une chaise longue mais quelque chose qu'on met dans dans le magasin du sport là et c'est pas comment s'appelle cette histoire-là genre là où il s'exercer c'est quoi ça moi je pense de balançoire ou je pense pas balançoire balançoire c'est quelque chose que vous poussez mais c'était comme une chaise longue une chaise longue prenons une chaise longue voilà un bon ça m'aura solaire voilà un bon dans sa chambre un bon voilà voilà allez d'office je lui ai dit maréchal il n'y a pas le choix nous devons partir excusez moi avec tout l'esprit que je vous dois il est resté comme ça il dit mais laissez-moi mourir ici prenez vous maman partez avec laissez-moi ici il dit mais non nous devons partir le président n'a pas pu bouger hein si vraiment si vraiment les gens sont sérieux si vraiment l'épouse du président est honnête elle n'a qu'à témoigner les présidents et avait mis son boubou comme un son boubou ça sans cinglaire l'intérieur il a mis aussi si son pantalon avec une soulier sa chaussette sa chaussette je me sortit avec vous l'avez tenu parce que oui j'ai tenu on s'en sortit avec de là j'ai dit à mon chef Je ne perds pas le temps Je pars voir si l'avion a pu démarrer Je vais vous attendre Parce que les militaires qui viennent Ils sortent déjà à Agbado Alors c'est dangereux Le corps Motoko dit Precède-moi vite Je suis retourné En retournant Effectivement les militaires venaient Ils sont rentrés Motoko qui était au volant C'est Motoko qui a conduit le président Et Djanga qui était Comme convoyé La maman présidente voulait exister Vous savez les femmes discutent beaucoup Mais je pense que D'après le connexion qui me disait Le docteur Bien mou est parti Pour prendre la maman présidente des forces Et la mettre de la poitrine Ils sont arrivés Arrivé à L'aéroport Mais c'était catastrophe Vous savez Yerushin c'est un avion Qui est comme C'est 130 Et il fait descendre Comment on appelle ça Rame Rame arrière Alors Ces Mindeles là On essaye de soulever un tout petit peu Bon Ça ne s'en tenait pas J'ai dit De faire descendre là-bas Descendre sur le rame Et il y avait déjà Un camion réo Avec des munitions J'ai dit Descendre là-bas Pour qu'on puisse mettre La voitié présidentielle Parce que le président Ne pouvait pas descendre Oui parce que le président Ne pouvait pas descendre Et là dedans On n'avait pas de chaise C'était un avion cargo Vous voyez Alors Dès là On a mis les gens Tout ça Les problèmes On a essayé de On avait même oublié La grande sœur De la maman présidente Maman mari La femme de De Lito On avait oublié Que lui Résidait à la cité Et c'est à partir de là Où nous sommes Embarqués Pour prendre Maintenant Le départ vers Togo Et les pilotes Se demandaient Où nous allons partir Et le pas de vol A été fait Qui a dit Qu'il faut aller au Togo Le président maintenant C'est lui qui a Parce que lui Il s'attendait A l'avion du président Yadema Parce qu'il Il avait contact Avec le président Yadema Lui le président Il disait Yadema va nous envoyer Un avion à 6h Non Il a dit L'avion va arriver A 5h30 On a attendu A 5h30 L'avion n'était pas là C'est là où le président A compris Qu'il n'y avait pas un avion Et quand nous sommes Atterris à A Lomé L'avion du président Yadema Il a été fermé Et fermé complètement Ça n'avait même pas De voler Pour venir chez nous Oui Et c'est là où on s'est croisé Avec le conseil spécial Yadema C'est lui qui était parti Pour négocier Les problèmes Je ne peux pas vous en parler De ça Je ne connais pas la politique Voilà Donc bref Le président Mouboutou Ne voulait pas partir De Bois de Lité Normalement Il ne voulait pas Normalement C'était militaire Alors vous arrivez là-bas Passons l'étape C'est la débandade Vous arrivez au Maroc Et on a tiré tout Excusez-moi Ah on a tiré Quand on a décollé On a tiré sur nous Quand on a décollé On a tiré sur nous Vous avez parlé de quelque chose Pour les militaires Quand on a décollé Oui Voilà Et Quand le président est entré Dans l'avion Tout un Un bataillon des gens Sont entré Sont entré dans Dans l'aloport Avec des armes Et tout ça Les problèmes là Pour le tuer Ou pour l'arrêter Nous avons appris Que le président est ici Il veut prendre cet avion Vous voulez voir tout ça Moi Vous savez que je suis descendu A l'homé En tenue militaire J'étais descendu En tenue militaire J'ai appelé les militaires Ah hier Je les ai appris J'ai dit Basodano Subouyawa Bouyawa Ils me connaissaient très bien Ils savaient très bien Qui 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 Vous étiez Alors ils sont arrivés J'ai dit Vous cherchez qui Ils m'ont dit Nous cherchons Le président Parce que D'après ce que je vais Vous le dire J'ai Malgré J'ai pris Mais j'ai trompé Les militaires ce jour là J'ai dit Au militaire Écoutez Ce que vous avez fait C'est bien Vous êtes resté Pendant des jours Et des jours Vous n'avez pas mangé Vous avez souffert du fait là-bas Mais vous êtes venu ici Au moment où je vous parle Votre commandant d'opération C'est qui Il dit Colonel Indoma Colonel Indoma J'ai dit Bon voilà Tout à l'heure Le président a remis Au colonel Indoma Autant d'argent Autant de cartons À ma présence À ma présence Il a mis ça Dans sa Jeep Le président a dit Qu'il puisse Venir avec ses cartons Pour vous distribuer Pour que vous puissiez Vous reposer Donner à vos femmes Et arranger Parce qu'il y avait Au moins six hélicoptères À l'aéroport Là Que chose Savine lui Avait commandé Qui était Aguadolite Vous voyez les avions Qui sont là Je lui dis Oui nous voyons Mon major Je lui dis Bon ce sont les avions Que le président a commandé D'ailleurs Dès que vous allez voir Vos femmes Vous les donner L'argent que le président Vous a donné Je viendrai moi-même Vous rassembler Et vous venez On va rentrer Dans les hélicoptères Nous allons partir On va nous larguer partout Et on va prendre des positions Pour attarder l'ennemi Les majors Ne trompent pas C'est un homme honnête Il nous a toujours aidé Rentrons Allons chers Tout le monde Commençait à se retirer Pour rentrer Voilà Comment est-ce que ça A été le problème Vous voyez Et c'était leur départ Et malgré cela Il y avait un militaire Un militaire Qui était là Qui était Il était de garde Il était de garde A l'aéroport Mais il était toujours Pris dedans Il a lancé Une grenade Une grenade C'est une grenade Et cette grenade Elle était tombée Ça a exposé Mais ça n'a pas Abîmé la vieux Ça a été exposé À côté Et c'est là J'étais blessé Et donc Vous arrivez Au Togo Et puis Il y a eu Ce qu'il y a eu Vous êtes au Maroc Au Maroc Qui était au Maroc Et bien Au Maroc Le roi Sande Nous a très bien Réci Il n'était pas venu Lui-même Vous voyez Mais il avait Organisé L'escorte Officielle Telle que Le président Tous les présidents Viennent le voir Et cette escorte A été très bien Et nous nous sommes Orientés De l'aéroport Jusqu'à Hôtel Afitrite Hôtel Afitrite Voilà C'est sa résidence En corps privé Vous voyez Et c'est là Nous sommes restés Face à face De l'océan C'est l'océan De la mer De la mer Face à face De la mer Vous voyez C'était comme ça Alors Nous allons peut-être Aujourd'hui arrêter Cette histoire A ce niveau Merci Mesdames, Messieurs Amis Nous avons voulu Faire parler Ce témoin de l'histoire Pour permettre Non seulement aux Congolais Aux chercheurs Professeurs d'université Aux patriotes De pouvoir comprendre l'histoire Parce qu'il y a Beaucoup de versions Qui se disent Qui a tué Général Maele Vous avez certainement compris Comment Est-ce que le président Mboutou a dû quitter Kinshasa Et comment il a pu Quitter Bois de l'été Qui a trahi Qui a fait quoi L'histoire nous le dira un jour Quant à nous Nous tenons à remercier Très sincèrement Le major Ngani D'avoir fait ce témoignage Et La prochaine fois Nous reviendrons Avec force détail Pour Beaucoup d'autres éléments Toute personne Qui a aussi un témoignage A faire Ou à contredire Ce qu'il a dit Qu'il vienne Face à face Pour dire ce qu'il dit Il faut Où vrai Merci On se revoit Oui oui Vous avez un petit mot à dire ? Oui je voulais tout simplement dire Que prochainement Si vraiment Le bon Dieu voudra Nous allons essayer Je vais essayer Je vais essayer de vous parler Comment a été la mort du président Au Maroc Je suis resté Au rejet Celle officier supérieur Qui a enterré le président D'ailleurs vous avez vu ça Dans les images Les images secrètes Que le berge On essayait de De capter Vous voyez Tous les autres ont fouillis On abandonné le président Pas fouillis comme tel Pour moi Excusez-moi Je ne sais pas Quel était Ça qui a ses idées Mais moi J'avais prêté serment J'avais prêté serment Pour rester à côté De l'UQA Tel que Je pouvais aussi prêter C'est le mot Pour le président Kabila Qui est maintenant Et si le président Kabila Vous appelle ? Mais pour arranger le pays Pour organiser le pays Je suis disposé Je suis disposé D'ailleurs il allait nous appeler Depuis le départ Il allait dire Mais les gens qui ont fait Le travail comme ça Ce sont des bons éléments Je vais les recevoir Ils pouvaient directement Nous appeler Je ne peux même pas Vous en parler Je vais vous parler Beaucoup de choses après Parce que je sais que Monsieur Son conseiller spécial actuel Comment il s'appelle ? Monsieur Kaboui ? Non 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 Mais c'est l'Etat ? Mais c'est l'Etat Mais c'est l'Etat Mais c'est l'Etat Je l'ai appelé un jour En téléphone Pour lui proposer Quelque chose Que je ne peux pas Vous en parler ici Vous voyez peut-être Prochainement Mais nous sommes là Le président Kabila C'est notre chef de l'Etat S'il m'appelait Pour aller travailler Pour aller organiser La sécurité Je pouvais très bien Le faire Mais à condition que Ma vie Ne soit pas au danger Vous voyez ? Parce que tout le monde On parle Ah c'est Kabila Ce n'est pas Kabila Les collaborateurs Qui sont à côté Peut-être qu'ils font des choses Que le président Kabila Ne connaît pas Tout à fait Comme le président Mobutu Vous voyez ? Il y avait corruption Il y avait corruption Des hommes politiques Qui étaient proches Du président Mobutu Il y avait corruption Dans les chefs de généraux En passant Quand on a dit Qu'il fallait les arrêter Ce jour-là Alors mesdames, messieurs Nous mettons un point final ici Merci de nous avoir suivis C'est dans le unique but De chercher la vérité Et de rendre la vérité Merci On se retrouve la prochaine fois Sous-titrage ST' 501